Sortez-vous, venez-vous, écoutez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin et à tout à l'heure. Bébé Kimi, la barbie du pays le plus doux au monde quoi. La vie de Axel et de Kimi, libérez la vie, libérez la vie. Ils ont besoin de vivre la vie sans vous. Vous n'étiez pas là quand ces enfants se sont connus. Vous ne serez pas là à la fin non plus. Ils vous ont mis en arrière-plan, libérez la vie. À un moment donné ça suffit, vivez votre vie. N'hésitez pas dans la peau de Kimi, vivez votre vie, libérez Kimi, libérez Arcel Meryl. Ils sont fatigués de vous, ils en ont marre de vous. Ils en ont marre de vous, vous êtes pathétiques, libérez la vie, ça suffit maintenant. On ne peut pas mentir comme ça. Envoyez la preuve, justifiez. Bon, je te laissez, il faut faire la sorte. Je dis ceci, Arcel était dans son buzz. C'est vous qui êtes venu transformer mes mots. Il était dans son buzz. Il n'a jamais aimé Kimi que l'amour qu'on dit bisou bisou là, non. Il n'a jamais aimé Kimi. Et je dis quand on regarde les yeux de Arcel, il ne ressemble pas à un gars qui peut être amoureux de Kimi ou alors qu'il y a un seul go. Et je dis vrai. Il change les go comme les habits, ça se voit. Et quand j'ai pris l'exemple, j'ai dit la plupart des gars qui font des gestes comme ça, ce sont des gars que très souvent, ce sont les hommes qui les attendent à la maison. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'ils faisaient. J'ai dit la plupart des gars qui font ça. Quelqu'un vient nous dire que nous, on ne doit plus parler de deux stars qui ont mangé les millions que nous, on a cotisés. Je dis qu'on ne parle plus d'eux. Quand est-ce que nous, on a déjà consommé l'argent qu'ils ont gagné sur nous ? On doit parler de coller la paix, coller la paix. On ne colle pas la paix, on va parler de chaque soirée. Tu branches la caméra quand tu veux. On parle de ça. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Monsieur, j'aimerais parler de la plus longue compétition au monde. Allô, 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 allô. La plus longue compétition au monde. La plus longue compétition au monde. Il y a le nouveau, il y a le nouveau. Il n'y a pas de problème. Il y a même de problème. Ok, merci. Merci, Dester, de me donner la parole. J'étais en bas et j'ai longtemps écouté les échanges entre la dame qui est descendue, Sylvie, et les autres femmes. Franchement, mesdames, ça ne nous honore pas. Que ce soit d'un camp comme dans l'autre. Je ne suis pas venue pour faire la morale, mais d'en bas où j'étais là, ce que j'ai entendu là, ça ne nous honore pas. Franchement, les enfants nous ont donné un exemple. Chacun de son côté à prôner la paix. La petite que vous défendez, qui est ma petite aussi, parce que je suis ivoirienne, a prôné la paix. Elle a commencé à entrer dans un mood de joie. Que tout le monde qui a entraîné une bonne partie de TikTok, ça fait qu'aujourd'hui, les tensions sont baissées. Et quand vous venez reparler encore, remuer le couteau dans la plaie, réveiller les anciennes blessures, parler des choses qui ont déjà été enterrées. Ça a été décortiqué ici, combien de fois, sur combien de lives. Quand j'entends Madame Lalion dire, pourquoi on ne va pas en parler ? Non, ça veut dire que vous n'en parlez pas, que vous défendez Kimi, mais pour votre intérêt personnel. Alors que la petite vous a dit, n'en parlez plus pour ma santé mentale. Non, parlez plus. La petite a fait un plaidoyer. Elle a demandé à ce qu'on fasse un cessez-le-feu, à cause d'elle-même sa santé mentale. Elle a expliqué les raisons. Elle a dit, aussi, je peux perdre des contrats. Et je suppose que ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous la défendez. Mais en le faisant, est-ce que vous respectez la consigne qu'elle a donnée ? Parce que quand je vous entends dire, on va parler d'eux parce que ce sont des personnages publics, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de la défendre comme vous le laissez croire. Mais vous êtes en train, vous-même, de vous créer quelque chose, peut-être une notoriété, ou bien d'avoir des abonnés, ou de créer un buzz autour de votre personne, ou de satisfaire votre égo personnel. Non, je suis désolée. Et la dame Stilby qui est montée tout à l'heure, je tiens à m'adresser également à vous. Vous dites que vous défendez Axel. Pourtant, quand vous êtes montée sur le live, vous apparemment disiez ne pas descendre Kimi, mais vous l'avez fait, et de façon pas du tout subtile. Quand vous parlez de sexualité, qui vous a parlé de ça ? Qui vous a donné ces détails ? Quand vous parlez de descendre de la culotte, vous trouvez que vous êtes une dame assez honorable pour proférer des paroles comme ça ? Vous trouvez que vous êtes une femme assez honorable pour proférer des paroles comme ça ? Descendre de la culotte ? Non, on ne dit pas ça. Vous défendez votre artiste, oui, je veux bien. Mais ce n'est pas une façon honorable de le faire. On le faut, on sait qu'Axel a seulement besoin de la communauté TikTok pour évoluer. Vous, on sait qu'Axel a seulement besoin de son pays pour évoluer. Non, c'est un artiste, il a besoin de toutes les forces vives. Il a besoin de la Côte d'Ivoire, il a besoin du Congo, il a besoin de toute l'Afrique. Il a besoin même de transcender l'Afrique pour aller au-delà des Français. Je vais vous dire un truc, si nous les Africains, nous ne sommes pas bêtes, nous sommes quoi ? Regardez comment deux gamins ont encaissé leur argent, ils ont travaillé leur argent, ils mangent sans douceur, ils sont dans la clim couchée, ils boivent des caviar, ils mangent un peu de tout. Vous êtes ici, vous criez, même pardon, lance la quête pour moi, tu m'envoies.